Pour une magnifique journée d'automne, le gardien d'un petit cimetière de campagne interrompit son désherbage. Une longue limousine blanche venait de s'arrêter devant la grille, et un homme et une femme en descendaient. Ces deux-là ne ressemblaient pas à des visiteurs ordinaires, il s'agissait d'un couple de jeunes mariés. La femme portait une robe blanche très simple, ornée de rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel, son voile rejeté en arrière découvrait un visage radieux, encadré d'abondantes boucles blondes. Elle donnait l'impression de flotter sur un nuage en remontant l'allée au bras de son mari. Celui-ci avait fière allure, dans sa jaquette sombre, et son visage était aussi rayonnant que celui de sa femme. Il était fier, cet homme-là, fier et heureux. Cela se voyait à la façon dont il tenait tendrement le bras de sa campagne. Mais sur quel tombe se rendait ce couple étrange ? Le vieux Joe secoua la tête. Quel idiot ! La tombe de Mickey, bien sûr. La femme était Lucie Sefton, ou plutôt Lucie McAllister, selon les dernières nouvelles. Elle s'était mariée le matin même. Il aurait dû deviner qu'elle viendrait sur la tombe du petit. Ah, il la soignait tout particulièrement, cette tombe-là. Et pas seulement pour Mickey, pour Lucie aussi. C'était une fille brave, courageuse, qui avait soutenu sa mère jusqu'au bout quand tout allait si mal. Les choses avaient l'air de s'arranger pour elle, en tout cas, qui aurait cru que la petite Lucie deviendrait aussi belle. Debout devant la tombe, main dans la main, Lucie et Kern demeurèrent silencieux un moment, puis Kern déclara. « Mickey, je t'ai amené ta mère pour te promettre solennellement de l'aimer et de la chérir. C'est toi qui as fait d'elle une mère, c'est grâce à toi qu'elle a aimé mon fils, et je voulais t'en remercier. » Déposant un baiser sur le front de sa femme, Kern se retira en arrière, tandis que Lucie s'agenouillait pour nouer un ruban autour de la pierre tambale blanche. « C'est pour toi, mon chéri, pour que tu saches que tu vivras toujours dans mon cœur. » En regardant le couple s'éloigner main dans la main, Jo se fit lui aussi une promesse solennelle. Il veillerait à ce que la tombe de Mickey soit toujours fleurie, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Merci.